Alors pour moi, relire le monde, c'est avant tout voir le monde et puis l'imaginer. Alors pour le voir, on peut le voir à travers différents yeux, comme les yeux d'artiste, donc qui présente le monde, que ce soit la sculpture, que ce soit la peinture. On peut le voir aussi de manière un peu plus scientifique et à travers le voyage. Là, Robert McFarland nous propose justement de faire un voyage un petit peu sous terre, que ce soit sous les glaciers, dans des grottes calcaires. On voit aussi l'empreinte de l'homme et c'est quand même assez fantastique. On peut le voir encore au niveau du voyage à travers la cuisine, qui nous propose justement un grand voyage à travers le monde et puis à travers le vocabulaire, les traditions, les savoir-faire. On peut également imaginer ce monde. Alors ça, on se projette un petit peu dans le futur. Robert McFarland, lui, nous propose, nous fait plein de propositions pour appréhender, si vous voulez, nos futurs et éventuellement imaginer ce futur pour agir de nos jours de manière à atteindre ces objectifs-là. En conclusion, moi, je dirais qu'il est important d'avoir une autre vision du monde. Et là, le philosophe Baptiste Morisseau nous propose justement d'avoir un autre rapport avec le vivant, mais aussi avec le monde, avec la Terre. Et justement, il nous propose, il nous invite à comprendre qu'on fait partie de ce monde-là et on n'est pas juste apposé à lui. Voilà, en gros, moi, cette idée de relire le monde m'inspire.